Shalom Zeli Cohen, si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez flashé le QR code qui se trouve au dos de ce mensuel Ivrit Evite, Ivrit, Ivrit Keyfit. Je vous invite à télécharger le PDF en dessous de cette vidéo si bien sûr vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir entre les mains et nous allons tout de suite ensemble parler de la correction de ces activités qui vous ont peut-être donné du fil à retordre ou alors qui était facile pour certains Ivrit Evite. Correction c'est parti. Je me munis de mon stylet et donc voilà la première page de ce mensuel, le premier numéro Ticheri ou Ticheret vous prononcez comme vous voulez. A l'occasion du début du calendrier hébraïque on voulait revenir un peu sur les chiffres. Vous savez que les chiffres en hébreu se disent au masculin on dit Tish A, B, A, V, etc. Bon là on n'a pas voulu rentrer dans les détails. Là on avait une première activité ici où il fallait retrouver le chiffre se cachant derrière son nom hébraïque et ici la première activité c'était des expressions, des locutions connues dont il fallait extraire le chiffre qui se trouvait dedans et on va voir si vous avez réussi. Quand on commence nouvelle année on pense calendrier et quand on pense calendrier on pense chiffre. L'occasion de faire un point sur les chiffres. Écrivez sous l'expression le chiffre évoqué. Donc ici là c'était, on voyait un petit gâteau d'anniversaire, ad mea veesrim jusqu'à 120 ans. C'est ce qu'on souhaite bien sûr aux anniversaires. Ad mea veesrim jusqu'à 120 ans. La deuxième expression qui vous était proposée c'était Arba Kossot. Les quatre vers de Pessah. Arba Kossot. Vous savez que Koss c'est féminin en hébreu. Peut-être ne le saviez-vous pas. Donc on dit Arba et pas Arba A qui est masculin. Arba Kossot. Donc c'était le chiffre 4. Tisha Béav. Tisha Béav. Neuf Av. Tisha Béav. C'est la destruction du temple de Jérusalem. Et c'était le chiffre 9. Tisha. D'accord ? Qu'il fallait trouver. Tisha au féminin. Tisha au masculin. Ensuite nous avions Chilgiyah vechivah tagmadim. Chilgiyah vechivah tagmadim. Et vous reconnaissez Blanche-Neige avec sa pomme. Chilgiyah c'est sheleg. La neige. Blanche-Neige en hébreu s'appelle Chilgiyah. Chilgiyah vechivah tagmadim. Et les 7 nains. Voilà. Chivah tagmadim. Chivah c'est 7. Et Sheva au féminin c'est 7. Elef layla veod layla. Elef layla ve layla. Mille nuits et une nuit. Mille et une nuits. C'était mille et un. Mille et un qu'il fallait trouver. C'est comme ça qu'on dit en hébreu les contes des mille et une nuits. Elef layla ve layla. Alors bien sûr sur les grands chiffres ronds. On ne met pas le mot au féminin. Elef layla et pas leilot. Regardez. Elef layla. Voilà. Par exemple on veut dire elef shanna. Sheva brachot. Sheva brachot. Les 7 bénédictions du mariage. Sheva brachot. 7. Sheva. Mea shearim. On a vu tout à l'heure. Mea vesrim. Mea shearim. C'est le fameux quartier religieux de Jérusalem. Mea shearim. Les 100 portes ou les 100 mesures aussi. Ça veut dire les 100 mesures. Mea shearim. Et c'est le chiffre 100. Mea. Qui se cachait derrière cette expression. Deuxième activité. C'était donc d'insérer les chiffres dans les petits cercles correspondants. Donc au nom de ces chiffres. Donc achat. 1. Esrim. C'est 20. Bon c'est de 1 à 30. On y va petit à petit. Chamesh. C'est 5. Esrim ve arba. C'est 24. Et jteim esre. C'est 12. Achat esre. C'est 11. Sheche esre. C'est 16. Shmoné esre. 18. Esrim vateisha. C'est 29. Chamesh esre. 15. Tcha esre. 19. Esrim ve chalosh. 23. Esrim ve achat. 21. Esser. 10. Esrim vacheish. 26. Shtaim. 2. Esrim ushmoné. 28. Vous pouvez dire esrim veshmoné. Teisha. 9. Sheche. 6. Esrim ve chamesh. 25. Esrim ushtayim. 22. Arba esre. 14. Esrim vacheva. 27. Arba. 4. Shloshim. 30. 30 comme les 30 jours du mois. Sheva. 7. Shmoné. 8. Shalosh. 3. Shwa esre. 17. Shlosh esre. 13. Voilà. Est-ce que ça vous a donné du fil à tort de 1 à 30 ? En tout cas, si vous ne les connaissez pas, vous allez sur accourdesbreux.com et vous avez des leçons qui sont prévues sur les chiffres, pour les faux débutants et même pour les intermédiaires. Et attention, ça chiffre. Ensuite, pour l'activité suivante, il fallait remettre les mois hébraïques dans leur ordre. Bon alors, si vous ne les connaissez pas par cœur, on va quand même faire de l'ordre. Donc là, on avait les périodes dans l'ordre. Septembre-octobre, octobre-novembre, novembre-décembre, décembre-janvier, janvier-février, etc. 12. Vous savez que les mois hébraïques ne tombent pas en même temps que les mois du calendrier grégorien. Ils tombent toujours à cheval entre deux mois. Donc on avait Tichri, c'est le premier. Ça, vous le savez. Ensuite, on a Mav Kheshvan. On entend souvent Kheshvan, mais attention, le vrai nom de ce mois, c'est Mav Kheshvan. Ensuite, Mav Kheshvan, on a le mois où il y a Hanoukka qui se lève, 3. Après qui se lève, on a un jeûne, le jeûne du dit Tevet, le Tevet. Donc c'est 4. Tevet, après on a Toubi Shvat, 5. Vous pouvez fonctionner par les fêtes. Après le mois de Shvat, il y a la fête de Purim en Hadar, 6. La fête de Purim, c'est un Hadar. Parfois, il y a deux Hadars. Vous savez qu'en tous les 4 ans, il y a deux mois d'Hadar. Ensuite, après Hadar, il y a la fête de Pessah. C'est Nisan, 7. Ensuite, on a Ia. Vous avez Sivan. Tamouz. Il y a un jeûne aussi en relation avec la destruction du Temple en Tamouz. Av, l'avant-dernier. Et Elul. Voilà, c'était donc les mois qu'il fallait trouver dans l'ordre. L'activité qui suivait, c'était de corréler les éléments de la deuxième ligne ici, avec les 4 fêtes de Tichere qui vous sont proposées. Et ensuite, de trouver leur équivalent en hébreu. Donc la pomme. La pomme, c'était Rosh Hashanah. Donc 1. Vêtements blancs, c'est Kippour. Donc 2. La Genèse. On a compris que c'était le renouveau de la Torah. Donc c'est Simchat Torah, c'est 4. Le toit de Choum. D'accord ? Je ne le dis pas en hébreu, mais voilà. Parce qu'on le verra tout à l'heure. C'est 3. C'est Sukkot. Miel. C'est Rosh Hashanah. C'est 1. Pardon. On demande pardon. C'est Kippour. 2. Chaussures en cuir. C'est Kippour aussi. C'est 2. Le Jeune. C'est aussi Kippour. C'est 2. Myrthe. C'est Sukkot. C'est 3. Grenade. C'est Rosh Hashanah. La décoration. C'est Sukkot. C'est 3. Et les bonbons. C'est Simchat Torah. C'est ce qu'on jette parfois avec beaucoup de violence, je dois le dire. C'est 4. Alors, pomme. En hébreu, ça se dit Tapuach. Vêtements blancs. C'est Bgadim Levanim. Bgadim Levanim. C'est là. Grenade. C'est Rimone. Ensuite, nous avions décoration. Kishoutim. Kishoutim. Genèse. La Genèse. Béréchit. C'est le premier livre du Tanakh. La Bible. Un jeune. Tzom. La Myrthe. C'est Hadass. Hop là là. Toi de Chaum. C'est le Srah. Le Srah. Voilà. Chaussures en cuir. N'a allé or. Miel. De Vache. Bonbon. Sukkariot. Ça vient de Sukkar, le sucre. D'accord ? Pardon, ça se dit Slicha, évidemment. Voilà donc pour cette activité qui était fort intéressante. Ensuite, il fallait remplir ce Tachretz. Dans Tachretz, vous avez le mot Retz. Une flèche. Ce sont des mots fléchés. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, vous avez dû avoir des problèmes pour certains. Je ne vous ai pas trop aidé, je ne vous ai pas mis de lettres. C'était un petit peu compliqué, mais nous allons voir la correction ensemble. Et ça vous permettra peut-être d'acquérir du vocabulaire. Là, le drapeau d'Israël, ça se dit Degel. D-G-E-L. Si on a le Lamed ici, on a compris que c'était Talit. Ça s'écrit avec une tête au début et un Tav à la fin. D'accord ? Talit. Si on a le Dalet ici, on a compris que c'était de vache. Le miel. Si on a le Tav ici, Tapuach. Tapuach. Ici, ce n'est pas un radis, c'est une betterave. On verra après. Là, on a Arhète. Regardez, on a Arhète. Un calendrier se dit Luach Shana. En deux mots, donc il y avait des pointilles ici. Luach Shana. Là, il y a Lamed. Il y a deux autres lettres à trouver. C'était Selek. La betterave. D'accord ? Donc là, on a Shin. Shin, c'est Shofar ici. Facile. Shofar. D'accord ? Là, on a Rech. C'est Tamar. Les dates. Et là, on a un Tav ici. Etrog. Etrog. D'accord ? On a un He ici. On a un He en deux mots. Il y a des pointillers ici. Les quatre espèces. Ici. Il y a un guimel ici. Qu'est-ce que ça peut bien être des gens autour d'une table ? Les chagim. Les fêtes. Chagim. Une fête. Chagim, des fêtes. Ce sont des fêtes dans le sens de célébration. Sinon, ça se dit autrement. Ce n'est pas une fête d'anniversaire. Donc ici, le potiron. D'la-at. D'accord ? Là, c'était D'la-at. Et ici, Arava. On a le Aïn. Arava. D'accord ? L'Oulav. 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 Ici, Hadass. Si on a un Samer ici, le haut de la Souka, c'est quoi ? Le Sra. Si on a un Kaf ici, ça c'était compliqué. C'était Kresha. Kresha. Le poireau. Kresha. Ici, on a Sefer Torah. Sefer Torah. D'accord ? Le Rech ici, de Rimone. D'accord ? Le même ici, de Dagim. Les poissons, pardon. Même si ce n'est pas un même sophite, c'est la même lettre. Là, c'est Ya-Yin, le vin. Ya-Yin, avec le nom de sophite. Et ici, c'est Souka. Bon, ce n'était pas simple. Il faut le dire, ce n'était pas simple. C'était un niveau assez élevé. Mais bon, vous avez fait ce que vous avez pu. Et peut-être certains d'entre vous ont bien réussi. Pinata Yeladim, le coin des enfants. Donc là, c'était à l'occasion de la rentrée des classes. Alors, bon, quel chemin doit-il prendre notre Reni pour aller chercher ? Bon, là, il fallait nous dire, en suivant le labyrinthe. En hébreu, le labyrinthe se dit mavor, ma-vor. Voilà. On avait Betsefer, l'école. On avait Marberet, le cahier. On avait Iparon, le crayon. On avait Kalmar, la trousse. Et Yalkut, un cartable. Voilà, c'était facile. Et au dos de ce mensuel, on vous proposait donc un texte totalement traduit mot à mot. Où on vous mettait les mots qui changeaient au pluriel. On vous les mettait au singulier pour que vous puissiez les retenir dans leur état d'origine. Donc un texte plutôt simple que je vais vous lire. Vous avez déjà la traduction. Donc ça, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul. Et ça parlait, évidemment, de la normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. Et Israël entre Israël et le Bar-Hein, sous l'égide des États-Unis. On a miséus, la musique, sous l'égide des États-Unis. Donc voilà, on parle de ces accords de paix qui ont été écrits en trois langues, et à la fin, un petit clin d'œil, puisque cet accord de paix a eu lieu pendant la période de Rosh Hashanah, donc on termine par Gmar Khatimatova, bonne fin de signature, et évidemment c'est un clin d'œil aux accords que l'on signe, c'est rigolo, au moins ce sera un double Gmar Khatimatova. Les questions maintenant. Et on vous proposait un quiz. C'est parti. Quel genre d'événement s'est tenu à la Maison Blanche ? Khatimat Eskem, une signature d'accord. Khatona, un mariage, matas, un défilé aérien. C'est bien sûr Khatimat Eskem. Qu'est-ce qui s'est tenu hier entre Israël et le Bahreïn ? Qu'est-ce qui s'est tenu hier ? Donc c'est un accord de paix, une déclaration de paix, ou alors une déclaration de guerre. Alors Eskem Shalom, c'était entre Israël et Et entre Israël et Bahreïn, c'était plutôt C'est un peu moins fort, d'accord ? C'est juste une déclaration de normalisation. Saffa, c'est une langue. Langue parlée, évidemment. Dans quelle langue les accords n'ont pas été écrits ? Je pense que c'est Tzarfatit. Quelle est la capitale des Émirats Arabes Unis ? Dubaï, Abu Dhabi, Rabat Amon. Dubaï, Abu Dhabi, ou Amman en Jordanie, ça se dit Rabat Amon. Et c'est évidemment Abu Dhabi. Si vous connaissez un petit peu votre géographie du Moyen-Orient. Voilà pour les questions. Ce n'était pas très très difficile. Et je vous proposais pour finir un quiz sur l'hébreu autour de Rosh Hashanah. On y va pour la correction. Sonner du chauffard se dit litkoa, bah chauffard. Quelle est la seconde signification du verbe litkoa ? Est-ce que ça veut dire ramasser ? Est-ce que ça veut dire planter ou élever ? Litkoa, c'est planter. Donc rien à voir avec souffler du chauffard, mais bon. Quel est le pluriel du mot roche ? La tête, est-ce que c'est Rashim ? Est-ce que c'est Rashahim ? Ou est-ce que c'est Rashout ? Alors, Rashout, c'est le fait d'être en tête. Rashout, Hamshallah, par exemple. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas Rashout. Rashahim, c'est Ani, Anachnou, Rashahim. Nous avons la permission de quelque chose. Non, ce n'est pas ça. C'est Rashim. Rashim. Roche, au pluriel, c'est Rashim, des têtes. Dans le vœu, De quel mot provient le verbe poré ? Est-ce que c'est para, une vache ? Est-ce que c'est perah, une fleur ? Ou est-ce que c'est pris, un fruit ? Alors, c'était évidemment pris. Poré, ça veut dire fructueux. Donc, shana poré, une année fructueuse. Que ne souhaitons-nous pas à Rosh Hashanah ? Siksug, briout, o derech tzlecha. C'était derech tzlecha. Bon voyage, derech tzlecha. C'est comme Nesiyatova. Briout, oui, santé. Siksug, prospérité. Oui. Évidemment, la bonne réponse, c'était derech tzlecha. Minhag, en hébreu, vient du verbe obéir, conduire ou imposer. Minhag, en hébreu, vient du verbe linhog, qui veut dire conduire. En Israël, que désigne le mot sukkah, à part pendant la fête de Soukhot ? Est-ce que c'est la station de sauvetage des plages, la cabine téléphonique ou la couverture réseau ? Et bien sûr, c'était la station de sauvetage des plages qui se dit sukkat hamatzil. Sukkat hamatzil, la cabane du sauveteur. Voilà pour ce premier mensuel d'accours d'hébreu, ivrite et vit, ivrite kaifit. J'espère que vous avez pris plaisir à jouer avec nous. Nous vous proposerons évidemment chaque mois des numéros pour apprendre, tester votre hébreu en vous amusant. Évidemment, si vous voulez une formation complète d'hébreu, vous allez sur accourdehébreu.com. Vous suivez donc la formation correspondant à votre niveau. Un test de niveau est prévu pour ça. Vous cliquez directement sur accourdehébreu.com et vous aurez évidemment toutes les informations pour enfin faire des progrès en hébreu. Later out !